... Ce prix existe depuis les années 1976, date de création de l'anacap, par le général Féroge, qui commandait alors à l'époque la brigade de sapeurs pompiers de Paris. Alors ce prix, ça reflète un peu nos valeurs d'engagement de soi, du don de soi, et c'est qu'on se reconnaît et on accompagne les cadres en activité. On transmet aussi au travers de cela l'héritage que tout sapeur pompier a reçu de ses anciens, et c'est une marque aussi pour nous d'engagement personnel et d'accompagnement, et aussi pour participer à toutes les activités de devoirs de mémoire, de tradition auprès des sapeurs pompiers de Paris en activité. Nous partons pour un brancardage de deux victimes dans le coma. À notre arrivée, nous avons un VSAV et un PS sur intervention, avec deux victimes ayant fait une tentative de suicide, et deux victimes sont dans un état critique, dans le coma, et il faut les évacuer le plus rapidement possible, car l'ascenseur est en panne et les escaliers sont trop étroits. Et donc je mets deux sauveteurs sur corde pour pouvoir réaliser la descente, et lorsqu'ils se mettent en appui sur ce garde-corps qui avait été préalablement testé, moi je suis à l'intérieur du balcon et j'aide la victime dans le passage au brancard, le garde-corps cède et s'écroule sur moi. Alors, la douleur, oui, il a une douleur, mais ce que je garde, c'est la réactivité d'un personnel en particulier, qui a totalement pris en compte la situation tout de suite. Il était caporal, et il a désigné trois personnes pour soulever tous les décombres, et un autre personnel m'a pris par derrière pour m'extirper de la masse. Et après il y a eu le SAMU, le SAMU était là, la R était là, donc j'ai été médicalisé très rapidement, donc c'était un soulagement. Et j'ai pu contacter ma femme avant d'être pris en charge, j'ai demandé à téléphoner à mon épouse et à mes enfants pour les prévenir, afin qu'ils soient rassurés, que ce ne soit pas une autorité qui les prévienne de l'accident. Mes blessures ont été une entorse du genou droit, luxation entorse du genou gauche, et une fracture déplacée de la malléole. Donc c'est avec laquelle j'ai été opéré le soir même, pose de broche de vis, et j'ai été repéré une deuxième fois sept mois après. J'ai peu le temps d'avoir peur. Quatre mois et un an d'inaptitude. C'est long. C'est beaucoup trop long. Un mois et demi de fauteuil roulant à la maison. Donc c'est un peu long. Et l'arrêt. L'arrêt d'entendre tous ses collègues décalés, puisque j'étais à la caserne, les entendre décalés et ne pas pouvoir reprendre. Après je me suis battu, j'ai réussi à reprendre du sergent de jour. Donc j'avais l'impression d'être un peu plus utile. Mes enfants me reparlent souvent. Ils me reparlent régulièrement de l'accident. « Tu te souviens quand tu étais à l'hôpital ? » Parce que je leur ai tout raconté pour qu'ils ne restent pas avec des questions. Et donc régulièrement, ils veulent que je leur réexplique, mais ils en reparlent. De dire être récompensé parce qu'on a été blessé, je ne sais pas si c'est un honneur d'avoir été blessé, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir.